Revenons en France. À Versailles, chaque jour, le parc reçoit une visite aussi inattendue qu'agréable. François Zarnoul y enterre, si j'ose dire, sa vie de garçon. Une fois de plus, en effet, on annonce son mariage et l'on précise même que celui-ci aura lieu le 31 juillet avec l'un de nos meilleurs publicitaires du cinéma, Georges Craven. Une enquête, vous l'admettrez, s'imposait. Alors, c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Vous savez bien ce qui est vrai, ne jouez pas les énigmes policières, ce mariage. C'est un faire-part général, alors. Il faut tout dire, nous avons le droit de tout savoir. Parce que vous savez, votre mariage, depuis le temps, c'est un peu pour nous comme le monstre du Lornès. Enfin, excusez-moi pour la comparaison. Mais enfin, c'est un petit peu le serpent de mer, depuis le temps qu'on en parle. C'est décidé? C'est décidé. C'est pour quand? Dans trois jours. Dans trois jours? Dans trois jours. Parfait, nous verrons. Mais dites-moi, ça ne va pas vous empêcher de continuer à faire du cinéma. Sûrement pas. Ça, sûrement pas. Vous avez d'ailleurs terminé deux films récemment. Deux à la fois, pardonnez du peu. Deux films très importants dans Vous êtes la Vedette. Le premier est un film de Marcel Carnet. Oui. Il s'appelle... Le pays d'où je viens. Et c'est un pays très intéressant à plus d'un titre, d'abord parce que vous en venez avec Marcel Carnet et d'autre part parce que votre compagnon de route est Gilbert Bécaud. Oui, c'est le premier film de Gilbert Bécaud. Je disais, ça ne l'avons jamais vu encore au cinéma et il aborde le cinéma avec un très grand rôle. Là, on est très curieux en vrai, savoir est-ce qu'il se débrouille bien? Un très grand rôle, c'est même un double rôle. Un double rôle? Parce qu'il joue deux personnages dans le film. Je savais que c'était un monsieur. Et deux personnages dont je suis amoureuse. Et... Et vous vous y retrouvez? Non. Vous en aimez un troisième? Non, 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 non. Vous ne pouvez pas dire que je ne sais jamais très bien qui j'ai à faire. Mais je voudrais parler de Gilbert Bécaud parce que je crois que Gilbert Bécaud va faire une très grande carrière au cinéma. Attention, je vous arrête, c'est toujours tellement aimable pour les gens. Quand on vous interview, c'est encore une amabilité gratuite. Non, pas du tout. Je vais vous faire une confidence. Quand j'ai signé ce film pour tourner aux côtés de Gilbert Bécaud, j'étais assez contente parce que je venais de faire des films aux côtés de Jean Gabin, de Fernand L, de Charles Boyer. Et je me suis dit, bon, je vais avoir affaire à un débutant, ça va être très facile, je vais le mettre dans ma poche. Eh bien, pas du tout. Vous vous étiez dit, cette fois, Jean Gabin, Fernand L, c'est moi. Oui, exactement. Et vous ne l'avez pas mis dans votre poche? Pas du tout, non, non, non. Pourquoi? C'est lui qui vous a mis dans la sienne? Il y arrive très facilement. Mais comment ça? Il est tellement doué avec cela, c'est spontané, c'est inné? Oui, il est très à l'aise, il est très doué. Mais est-ce qu'il est toujours bondissant comme il est au Music Hall? Est-ce qu'il renverse tout, il doit faire beaucoup de bruit dans un studio? Non. Il avait très peur d'ailleurs au début, et il n'aimait pas beaucoup le cinéma au début. Il m'a dit, j'ai fait un film, mais je n'en ferai jamais plus, parce qu'on vous enferme dans des lattes, on est obligé de garder une place précise, on est obligé de parler fort ou pas fort, tandis que sur la scène, je peux sauter sur mon piano, traverser toute la scène, c'est beaucoup plus agréable. Il vous a dit qu'il ne ferait plus de cinéma? Eh bien, attendons le prochain film. Votre second film, je veux dire le second que vous venez de terminer, que nous n'avons pas encore vu, est Paris Palace Hôtel. Oui, sous la direction d'Henri Verneuil. Alors là, vous avez un faible particulier pour ce film, pour quelles raisons? Bon, je n'ai pas un faible particulier pour ce film, mais j'aime beaucoup travailler avec Henri, parce qu'on a presque débuté ensemble. Et le travail est tout à fait différent, parce que le travail avec Henri est un travail d'équipe. C'est-à-dire que je ne viens pas au studio pour dire mon texte ou pour jouer mon personnage, mais je suis tout le tournage du film, toute la préparation du film. Pourquoi ça ne se passe pas dans les autres films? Pas toujours? Pas toujours, non. Dans celui-là en particulier? Dans celui-là en particulier, où je pense que ça sera comme ça dans le prochain. Je vais tourner un film avec Roger Vadim, qui sera son deuxième film. Quel titre? Sait-on jamais. Et j'espère que je tournerai de la même façon avec lui. C'est-à-dire que vous voulez dire que même lorsque vous ne tournez pas, vous allez sur le plateau, vous suivez... Je suis tout le tournage, pas simplement mon rôle. Ça veut dire que vous êtes une volette très embêtante, qui fait changer le script, qui... Non, 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 j'espère pas. C'est inquiétant, cette façon de travailler? Non, 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 pas de cette façon-là, non. C'est par plaisir. J'espère qu'on ne me juge pas comme ça. Moi, je ne sais pas, mais on vous juge d'après ce que vous dites. Non, mais c'est très difficile pour moi quand je tourne sous la direction de Marcel Carnet ou de Jean Renoir, qui ont une très grande carrière derrière eux. Je ne peux pas me permettre de dire quoi que ce soit. Je me laisse guider, je me laisse mener. Profitez, vous profitez de ce qu'Henri Verneuil n'a pas encore fait de la grande illusion pour prouver du plaisir à tourner avec lui. Exactement, et je dois dire que c'est extraordinaire de faire un travail d'équipe. Moi, je dois dire que Verneuil est certainement un des jeunes réalisateurs les plus doués à l'heure actuelle. Elle fait des progrès formidables. Je sais, je sais, mais j'ai fait déjà beaucoup de films avec Henri et je le suis. Et j'espère qu'on fait des progrès tous les deux. Dans Paris Palace Hôtel, quel est votre rôle? Je joue le rôle d'une manucure. Elle fait quoi à part faire les mains? Je vais vous le dire. Elle fait des pieds et des mains pour se marier. Décidément, on y revient toujours. Mais quoi que vous ayez dit tout à l'heure, il y a quelque chose pour moi qui ne marche pas. Qu'est-ce que vous voulez ce mariage? Je le croirai quand je le rêve. Voyez plutôt.